coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la vidéo entrée plat dessert au thermomix donc c'est parti je vais attaquer directement le dessert donc je vais faire une mousse de fraises donc je l'ai mis dans mes favoris donc voilà menu express mousse de fraises au mascarpone donc pour les ingrédients donc ça va me faire déjà quatre portions alors pour les ingrédients il va me falloir 300 g de fraises 50 g de sucre en poudre 250 g de crème liquide très froide et 200 grammes de mascarpone donc là j'ai mis ma crème au congélateur pendant quelques quelques minutes et donc on va commencer par les 300 g de fraises que j'ai lavé et que t'es et donc là je vais les couper en deux et les rajouter donc voilà pour les fraises ensuite je vais rajouter mon sucre en poudre voilà je vais en mettre 40 je pense que ce sera assez sucré et ensuite je mets mon gobelet doseur vitesse 6 ensuite je transvase dans le récipient voilà ce que ça donne si on voit bien luminosité et donc je vais la verser dans mon bol donc voilà pour la crème fouettée et allez on va continuer la recette donc suivant ok je vais le faire je regarde juste ils ne disent pas d'enlever le non ils ne disent pas d'enlever fouet donc je vais racler les parois et je vais rajouter la la mascarpone allez étape suivante allez je rajoute la mascarpone donc moi je prends celle ci chez leclerc très très bonne donc il y avait 250 g de crème et 200 g de mascarpone mais moi j'ai mis 200 g de crème et 250 de mascarpone c'était plus pratique pour moi allez étape suivante allez je referme et là je vais rajouter mon coulis je referme et je remise pendant 15 secondes magnifique et voilà je vais verser donc je vous montre ce qu'il est préconise de faire donc je vais répartir la préparation dans 4 ou 6 verres et déguster aussitôt donc c'est super bien on peut le faire minute à la dernière minute ça prend très peu de temps il faut juste que la que la crème liquide soit bien fraîche bien bien froide et donc déguster aussitôt ou sinon placer au réfrigérateur jusqu'au moment de servir donc voilà allez je vais les mettre dans mes petites vérines allez on continue avec les préparations et pour le plat je vais préparer un risotto aux poireaux et aux lardons de dinde alors là j'ai préparé mes ingrédients pour le risotto donc je vais avoir besoin de riz à risotto de poireaux de poireaux d'oignon d'huile d'olive j'ai un bouillon de cube poulet du poivre noir et de la persillade donc c'est parti pour la recette donc là je vais mettre l'oignon je vais mixer 5 secondes vitesse 5 donc la recette vous la retrouvez sur le site kookomix donc le site est gratuit vous n'avez même pas besoin de créer un compte rien du tout et vous avez des super recettes à faire au thermomix ou pas parce que ce soit n'importe quel robot que vous avez ça peut faire l'affaire donc je viens rajouter 20 g d'huile d'olive j'en ai mis un petit peu plus je viens rajouter mes poireaux émincés donc normalement c'est 200 g et là j'ai rajouté un couvercle sans le gobelet et je viens programmer pendant quatre minutes à 120 degrés vitesse voilà une fois que ça c'est fait je vais venir ajouter mon riz que j'ai lavé avant et je vais venir mettre de l'eau 60 g d'eau et 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 donc voilà pour ce délicieux risotto vraiment délicieux et tester la recette donc comme je vous ai dit vous le retrouvez sur sur le site coo comics est vraiment il est délicieux ce risotto avec une tonne de parmesan c'est trop trop bon les risotto donc voilà on passe à la recette suivante donc en entrée j'ai préparé une soupe de petits pois à déguster chaude ou froide donc je vous laisse avec les images donc 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 voilà pour la vidéo j'espère qu'il vous plaît j'espère qu'elle vous aura plu voilà c'était pour vous donner des idées des idées recettes à faire avec le thermomix ou pas ça peut vous donner plein d'idées comme ça entrée plat dessert entièrement fait au thermomix en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu nous on s'est régalé vraiment la soupe de petits pois bon elle a pas fait l'unanimité c'est des petits pois c'est vert donc les enfants c'est sûr que voilà quoi mais franchement c'était bon c'était délicieux avec la menthe c'était bien frais moi j'ai bien aimé voilà ensuite le risotto le risotto c'est un classique on le fait au moins une fois par semaine à la maison que ce soit au poireau lardon ou saumon courgette j'aime beaucoup celui au saumon courgette aussi ou sinon simplement avec des champignons et la petite mousse fraise mascarpone crème liquide aussi était très très bonne très légère vraiment c'était super bon donc voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à partager et à commenter et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye